Le dispositif présenté ici porte sur l'introduction de poules pondeuses en verger et mobilise un jeu sérieux permettant la construction de stratégies de gestion de ce type de système. Les participants et participantes de l'atelier sont donc placés en situation de gestion d'une parcelle de pommiers dans une exploitation fruitière fictive. Ils doivent alors se mettre d'accord et faire des choix pour définir ensemble une stratégie. Des apports de connaissances sur les performances de la stratégie conçue sont réalisés au cours du jeu par le biais de modèles développés en amont de l'atelier. Les modèles utilisés présentent des résultats sur quatre aspects, la gestion de l'enarmement, la régulation des ravageurs, la valorisation économique et le temps de travail. Cet atelier est à destination d'arboriculteurs et d'arboricultrices qui s'intéressent à cette pratique et ou l'ont déjà mise en œuvre. Le groupe formé pour l'atelier se constitue de deux à trois arboriculteurs et arboricultrices et de deux animateurs ou animatrices. L'atelier se découpe en plusieurs parties. Une introduction, trois phases successives de jeu et un debriefing général. L'introduction permet de présenter le contexte, la démarche, les règles du jeu et le matériel utilisé. Celui-ci se constitue d'une fiche descriptive de l'exploitation fictive, d'un plateau représentant la parcelle et d'une frise chronologique d'un an sur laquelle les interventions clés réalisées dans le verger sont présentées. Les cartes de jeu permettent de représenter les caractéristiques de l'exploitation et de la parcelle. Dans la première phase de jeu, les participants et participantes définissent ensemble leur choix pour piloter cette parcelle. Par exemple, combien de poules introduire, à quelle période les faire entrer ou sortir du verger, comment réadapter ou non les dates de fauches ou de traitements, quel système de commercialisation choisir pour les œufs. Dans cette phase, les animateurs et animatrices n'apportent pas ou très peu d'informations et laissent les participants et participantes discuter entre eux. A la fin de cette phase, les choix des participants et participantes sont rentrés dans une interface numérique. Celle-ci permet de faire le lien avec des modèles développés sur la base d'expérimentation réalisés par les équipes de recherche en amont de l'atelier ou bien de retours d'expériences collectées. Les performances de la stratégie conçue sont alors présentées aux participants et participantes, qui peuvent ensuite choisir de remodifier leur stratégie. Trois stratégies de pilotage sont ainsi conçues de manière successive au cours de l'atelier. Enfin, le debriefing général permet d'élargir la réflexion à d'autres dimensions, fertilisation, réglementation, etc. et de discuter de la transposabilité des résultats à la réalité des participants et participantes. L'objectif du jeu, c'est de faire prendre conscience des tensions qui peuvent exister entre différents objectifs potentiellement incompatibles. Par exemple, les arboriculteurs peuvent se retrouver en situation de devoir faire un choix entre une meilleure régulation des ravageurs d'un côté et une préservation de leur temps de travail, ou bien une meilleure valorisation économique, mais une gestion de l'atelier de commercialisation qui peut être compliquée. Pour nous, en tant que chercheurs, c'est aussi l'occasion de mieux comprendre les choix qui sont réalisés par les arboriculteurs et de quelle manière ils vont trancher ou choisir justement entre ces différents objectifs potentiellement incompatibles. Ce dispositif permet aussi l'échange de connaissances entre arboriculteurs, mais aussi entre les arboriculteurs et l'équipe de recherche. À ce jour, cinq ateliers ont été réalisés entre février et avril 2023, avec des arboriculteurs et arboricultrices situées dans la Drôme et le Vaucluse. Sous-titrage Société Radio-Canada